Aujourd'hui je vous montre pas 3, pas 4, mais 5 techniques pour réussir à noir et blanc dans Photoshop. Salut c'est Alex, pour la retouche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hein ? Donc aujourd'hui je vous propose tout simplement de revenir sur le noir et blanc. Le noir et blanc n'est pas si facile que ça à créer, mais il y a moyen de l'optimiser dans Photoshop. Donc je vais vous montrer 5 techniques. On va juste passer par la première technique, on va y aller progressivement. La première c'est la plus pourrie, la plus utilisée, c'est la plus connue, la teinte saturation. Vous basculez la saturation à moins 100 et vous faites un mauvais noir et blanc. Enfin pour moi c'est pas terrible, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ensuite on va passer par les courbes, on va pouvoir changer le mode de fusion pour avoir un meilleur impact et avoir un meilleur contraste. Ensuite on va basculer sur la courbe de transfert en dégradé où il y a moyen de revoir justement les nuances, d'améliorer les valeurs. Et ensuite on va passer donc sur le noir et blanc où là on va pouvoir revoir chacune de nos couleurs. Et après on finit avec le mélangeur de couches où on va pouvoir avoir un impact sur les 3 couches, rouge, verte et bleu. Vous allez voir que travailler sur la couche bleue apporte beaucoup. On perd pas de temps et on voit ça tout de suite dans Photoshop. Alors voilà, ça c'est une petite photo que m'avait filé Pauline du blog Apprendre la photo de portrait. On avait fait à l'époque un tuto, enfin je lui ai proposé un tuto sur le style à la ligne Jeffreeze. Là je l'ai juste simplifié pour justement vous montrer ce petit tuto. Donc merci à elle qui m'autorise à utiliser une nouvelle fois sa photo. Donc bien sûr dans un premier temps j'ai déjà travaillé et optimisé mon portrait en couleur avant de le basculer en noir et blanc. Je vais juste vous montrer un peu la différence. Donc ça c'est la photo originale et voilà le résultat que j'ai réussi à obtenir. On va pouvoir maintenant basculer sur notre première technique. Alors la première comme je vous ai dit c'est dans la fenêtre de calque. On vient choisir le calque de réglage teinte saturation et on bascule la saturation comme ceci à moins 100. Et là c'est naze. Franchement on aplatie notre image, il n'y a aucun volume, aucun contraste. Enfin il y en a mais très peu. On peut dire que c'est un chier. Honnêtement c'est pas terrible. Donc on va juste l'enregistrer pour après comparer nos différents résultats. Donc je vais juste enregistrer un petit jpeg tranquillou. Voilà teinte saturation. J'ai déjà préparé un petit peu mes images mais je vais juste l'enregistrer par dessus. Voilà teinte saturation. Boum ok ok. Donc je supprime celui-ci parce que franchement c'est oublié. Et ensuite on bascule sur notre deuxième technique où là on risque d'avoir un meilleur résultat sur nos contrastes. C'est en fait deux techniques parce que c'est le même résultat mais après ça vaut de choisir. Donc je choisis dans un premier temps le plus simple couleur unie. On choisit la couleur noire comme ceci. Et on change le mode de fusion pour couleur. Parce qu'on veut impacter seulement la couleur. Donc regardez bien un peu l'impact de celui-ci. Vous allez voir que c'est le même. Je supprime ça. Voilà. Et je choisis dans un deuxième temps la courbe. Donc là je prends le point blanc et bam ! Je le descends. Il n'y a plus de luminosité. Donc on va chercher comme ceci le mode couleur. Là aussi pour impacter seulement nos couleurs. Donc c'est exactement le même résultat. On peut d'ailleurs comparer juste ici. Voilà. Je reviens dans l'historique. Et vous voyez que c'est la même chose. C'est pas terrible. On va passer à la suite. Dégage. Voilà. Ensuite donc on a dit la courbe de transfert en dégradé. Je vais la chercher ici dans la fenêtre de calque. Et je viens choisir dans les paramètres prédéfinis le noir et blanc. Donc là déjà on a un meilleur impact. On peut comparer juste ici. C'est quand même déjà beaucoup mieux. Les blancs ressortent plus. Les noirs aussi. On peut peut-être améliorer tout ça en revenant sur nos petites valeurs. Donc là on a juste ici notre noir et blanc qui est à 0%. Et notre blanc qui est à 100%. Donc on se doute que notre gris moyen va être à 128. Soit à une position à 50%. Donc je vais aller chercher un gris moyen comme ceci. Sur ma couche rouge je me mets à 128. Pareil dans les verts. Et pareil dans les bleus. J'ai dit 128. Merci. Soit la référence 80, 80, 80. On s'en fout un peu. Donc voilà ça c'est notre gris moyen. Ce qu'on peut faire c'est peut-être déplacer notre valeur sur éventuellement une position à 40%. Donc c'est un petit peu plus clair. On peut peut-être revoir la position comme ceci sur du 60%. Histoire de contraster un petit peu plus. Donc du coup les pixels noirs ressortent encore mieux. C'est top non ? On peut peut-être éventuellement se dire que notre gris moyen n'est plus forcément un gris moyen. Donc dans ce cas on peut peut-être descendre notre valeur comme ceci. Voilà. Et chercher quelque chose qui nous satisfait. Voilà. Ok c'est déjà un peu mieux non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Donc ce que j'aime bien faire c'est juste rester sur des valeurs sensées. Voilà. 118 et 118. Donc du coup on redescend de 10. J'applique avec ok. Et je peux peut-être revoir mon noir. Et comme ceci lui apporter un petit côté vintage. En apportant plus de luminosité sur deux points. Voilà. On a quelque chose de plus intéressant. Pour l'exercice je vais tout simplement appliquer un calque de réglage noir et blanc. Très basique. Donc je reviens sur paramètres prédéfinis. Voilà. Ce qui va nous permettre donc de comparer après nos résultats en ayant quelque chose de standard. Donc du coup j'enregistre. Fichier enregistré sous. Hop. Je prends mon jpeg. Et c'est la courbe de transfert en dégradé. Notre technique numéro 3. Voilà. Ok. C'est très bien. Je supprime et je passe à la suite. Où là on va justement avoir un calque de réglage exprès pour le noir et blanc. On choisit le noir et blanc. Donc là voilà. Notre image est basculée automatiquement en nuances de gris. On peut éventuellement appliquer une teinte. Mais c'est plus un noir et blanc. Donc on revient sur du gris. Et éventuellement on peut revoir nos couleurs. Comme ceci. Chacune de nos couleurs. C'est pas mal du tout. Je vais juste revenir sur 40. Et je vous propose tout simplement de choisir. Voilà. Dans les paramètres prédéfinis. Vous pouvez choisir le filtre bleu. Plus foncé. Voilà. Bref. Filtre vert. Je vous invite à essayer tous ces petits paramètres prédéfinis. Moi j'aime bien rester soit sur le filtre bleu. Ou alors sur le filtre bleu contrasté. Il est un petit peu violent. Après il faut juste profiner. Là comme je vous ai dit. On reste sur quelque chose de simple. Choisis le filtre bleu. Pareil. J'enregistre. Fichier enregistré sous. Et hop. Je choisis. Mon noir et blanc. Technique numéro 4. Ok. J'aplatis. Y'a pas de soucis. Et ensuite on finit par la cinquième technique. Qui est pour moi la meilleure. Le mélangeur de couches. Donc là aussi je vais chercher dans la fenêtre de calque. Comme ceci. Mélangeur de couches. Voilà. Et on va pouvoir basculer notre image directement en nuances de gris. En cliquant sur monochrome. Voilà. Donc là. On a un petit réglage qui sont mis en place directement par Photoshop. Ok. Il me propose quelque chose. C'est pas mal. Moi je vais tout simplement choisir dans les paramètres prédéfinis. Comme ceci. D'avoir un impact avec le filtre bleu. Voilà. Donc là le filtre bleu. La couche bleue est mise en avant. Avec une valeur à plus 100%. C'est pas mal. Je vais juste peaufiner un petit peu. Alors. Là c'est un petit réglage que j'ai l'habitude de mettre. Je dévalorise la couche rouge. Comme ceci. Donc là je suis à une valeur totale de 80%. Il vaut mieux finir à 100%. C'est pas une obligation. Mais c'est mieux quand même. Donc je vais tout simplement rajouter 20. Comme ceci. Voilà. Dans la couche verte. C'est pas mal du tout non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc là après il y a encore moyen de peaufiner. Mais pour l'exercice. C'est suffisant. Donc pareil. J'enregistre. Fichier. Enregistrer sous. Hop. Un petit jpeg. Mélange de couches. Enregistrer. Ok. Ok. C'est un... Donc voilà. Ça c'est notre résultat final. On va pouvoir maintenant comparer tous nos images. Nos cinq techniques. Et voir un petit peu l'évolution de noir et blanc. Histoire de comprendre l'impact de nos différentes techniques. Et surtout de voir celui qui fonctionne le mieux. Donc pour ça j'ai tout simplement préparé un petit document. Ça se passe juste ici. Voilà. Donc là on a notre première teinte saturation. Notre image est plutôt plate. Ensuite on a la courbe avec le mode couleur. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. C'est pas la folie non plus. Mais c'est potable. Pour notre troisième technique. On a la courbe de transfert en dégradé. Voilà. Donc là je vous invite à revoir votre dégradé. Et à valoriser vos nuances. En essayant d'avoir quelque chose de plus intéressant. En fonction de votre style bien sûr. Ensuite on passe à notre quatrième technique. Le noir et blanc. Qui est très utilisé aussi. Il fonctionne très bien. Mais pour moi ça vaut pas quand même le mélangeur de couches. Où là on va avoir plus de noir. Les yeux pop aussi. Peut-être légèrement plus. Et encore j'ai un doute. Mais bon voilà. Je trouve que le noir est quand même beaucoup plus intéressant. Il fonctionne beaucoup mieux. Donc j'espère que vous avez compris comment il était possible de valoriser et d'optimiser votre noir et blanc. Avec les différentes techniques qu'on a mis ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo. Et la partager avec les intéressés. Je vous invite à revenir dans les commentaires pour me dire quelle technique vous préférez. Et surtout celle que vous utilisez. Avec les petits secrets qui vont bien. On est quand même là pour partager et progresser ensemble. Ça sert à rien de nos jours de garder les petits secrets. Ça sert à rien. Croyez-moi. Vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus loin sur le blog. Juste ici je vous mets le lien. Hop hop. Pour télécharger le guide. C'est gratuit. C'est pour vous. C'est cadeau. Vous allez pouvoir découvrir pas mal de tutos. Pas mal d'astuces. Pas mal de solutions. Que j'ai acquis ces différentes années. C'est que du bonheur. Enfin j'espère. Voilà et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et bonne retouche. Ah oui au fait. J'ai un nouveau micro. Je ne sais pas si vous avez vu. Il prend pas mal de place. Vous n'avez pas pu le louper. Voilà. Mon souci c'est quand même de vous fournir de bonnes vidéos. Donc dites-moi si le son est meilleur. Allez ciao.